Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Final Fantasy XII, de Zodiac Age. Avant de commencer, rapidement, parce que la dernière session a été quand même relativement difficile, entre les combats avec les boss de contrat, les combats avec les boss de l'histoire qui font tout un tas d'altérations d'état, c'était terrible. Et il y a eu, entre la session d'hier et la session d'aujourd'hui, un petit peu de pecs. Pas tant pour le pecs en lui-même, parce qu'au niveau des levels, je pense qu'on était plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'avec la petite série de 30 comme ça, là, plutôt clean, ça fait plaisir. Il n'y a que Hache, Mademoiselle la Princesse, qui a voulu faire niveau 31 parce qu'elle porte la pèlerine. Donc forcément, elle reçoit plus de points d'expérience que ses petits collaborateurs. Mais au niveau des pépés, surtout, j'avais envie d'avoir plus de pépés, d'avancer dans les permis et de commencer à céter davantage les gambites de mes personnages. Chose que je vais vous montrer rapidement. Bon, au niveau de l'équipement tout d'abord, au niveau des accessoires. Donc maintenant, il y a un peu plus de personnages qui peuvent porter un peu plus d'accessoires, ça fait plaisir. On avane avec le Harald Gladiateur. Les amulettes d'or sont du côté de Baltière et de Bâche. Hache, quant à elle, a toujours la pèlerine. Les bracelets d'acuité sont du côté de Penelo et de Fram. Ces deux dernières ayant le même rôle. Je reviendrai là-dessus. Au niveau des permis. Alors au niveau des permis, du côté de Vann, j'ai essayé de faire en sorte qu'il chope un petit peu plus de permis sur ses équipements, notamment. Accessoire, je crois qu'il n'a pas trop avancé. Mais il a reçu quelques bonus de force en plus d'avoir plus d'épées, plus de boucliers qu'il va pouvoir porter. Du côté de Baltière, on est plus sur de la complétion parce que je n'avais pas vraiment de gros besoins avec lui. J'ai pris les lance-bombes ici, même si je n'en ai pas encore. Et après, j'ai avancé davantage sur les petits équipements ici aussi. Notez que ressources défensives, je l'ai pris pour pas mal de persos. J'avais enfin les PPP pour ça aussi. C'est assez important, mine de rien, parce que des dégâts physiques, c'est la grande majorité des dégâts qu'on se mange. Si ça peut permettre d'éviter un chaos, c'est toujours sympathique. À côté de ça, Van et Baltière, parce que j'ai aussi un peu plus rangé, en faisant les gambites de mes persos, un peu plus rangé mes persos dans des cases. Qui vont pouvoir bouger par la suite, pas de soucis, mais je voulais leur donner des rôles un petit peu plus prononcés que ce qu'ils avaient maintenant. Donc Van et Baltière, ce sont mes deux voleurs. Ce sont deux personnages qui vont en imposer, être présents en première ligne et surtout racketter les petits monstres pour leur voler leurs cookies. C'est très important. Comme ça, on va avoir plus de thunes, plus de butins, ce qu'on fait depuis le début du jeu, tout simplement. Qu'on va pouvoir vendre, avoir des affaires, récolter de l'équipement, toujours plus de thunes si on ne les utilise pas. Et derrière, avec cette thune, avoir un petit peu plus de confort. Utiliser des gilles qu'on pourrait très bien ne pas utiliser parce qu'on joue très bien ces équipements plus tard. Mais pour avoir le maximum de stats possible à un certain point dans le jeu. Donc voilà, Van et Baltière, mes deux voleurs. Donc je ne cherche pas trop à leur donner des compétences particulières pour le moment. Je veux juste qu'ils avancent bien en termes de stats et en termes d'équipement. Derrière, j'ai Fran et Penelo. Fran et Penelo, ça va être pour le moment mes deux soigneurs. Alors pour Fran, ça veut dire que j'ai chopé quelques lignes de Gambit parce que j'ai besoin de la paramétrer un minimum pour qu'elle puisse lancer les bons sorts au bon moment. Et à côté de ça, j'ai avancé un petit peu sur sa partie mage blanc en lui apprenant jusqu'au permis 6 de magie blanche histoire qu'elle ait les soins 2 et soins 3 notamment. Ainsi que Vie qui est dans le permis 4 aussi. Qui vont me servir pour ces petits Gambit. Au niveau de Bash. Au niveau de Bash, donc on est sur du support DPS un peu chelou. Et Ash va jouer l'autre rôle de support DPS. Pour Bash, j'ai avant tout essayé d'avancer sur les accessoires ici pour ensuite lui permettre d'accéder à des bonus de PV ici. Parce que je me suis dit que le pauvre gars, il avait vraiment 2 PV quoi. Donc là, je vais surtout essayer d'avancer sa résistance quoi. Et derrière, j'ai également eu l'occasion de lui prendre les ressources défensives parce que ça fait plaisir. Donc voilà, je ne cherche pas à lui donner une compétence particulière à la Mi-Bash. Mais au moins, à ce qu'il ait un minimum de stats pour pouvoir tenir la route. Et du côté de Ash, augmentation de stats également. Bonus de force notamment. Un petit peu de magie aussi qui commence à arriver. Ça va être le prochain focus en termes d'augmentation de statistiques. Parce que niveau force, je pense avoir pris tout ce que je pouvais. Donc elle va faire bien mal avec sa lance. Mais au-delà de ça, elle va aussi avoir l'occasion de faire un petit peu de magie noire ici. Donc j'ai paramétré ses gambites pour qu'elle puisse faire du feu 2, foudre 2 et glace 2 qui sont des A.O.E. d'éléments. Je me dis que dans la grande majorité des cas, il n'y aura pas un monstre qui s'en prend plein la tête avec le feu. Et à côté, un autre qui absorbe le feu. Je pense que si ça, ça doit arriver, ce sera genre un boss ou une situation très particulière. Dans ce cas-là, on pourra désactiver les gambites, bien sûr. Mais en dehors de ça, un monstre sensible à un élément se prendra une A.O.E. Comme ça, ses voisins se prendront des dégâts aussi. Du côté de Penelo, elle a enfin sa sérénité. Donc ça y est, on a le Mist 3 avec tout le monde. Et à côté de ça, un max de PV ici. Augmentation de magie à fond. Elle va servir de soigneur comme elle l'a fait jusqu'à présent avec Fran. Donc mes trois équipes, après, il y aura des roulements plus ou moins organiques, on va dire, selon les situations. Mais mes trois équipes, ça va être Van, Fran, Hache. Et à côté de ça, Baltière, Bash et Penelo. Bash qui dépasse enfin les 2000 PV. Il ne reste plus que Penelo à augmenter un petit peu du côté de la résistance. Voilà. Voilà où nous en sommes. Et j'ai pas mal de thunes aussi. J'ai 95 000 parce que forcément, tu combats des trucs. Tu te prends, en plus des PP de l'XP, en plus de l'XP, des gold. Parce que tu te prends des butins et des choses comme ça. Je crois que je n'ai même pas vendu tous mes butins et mes trucs comme ça. Mais ça importe quand même des gold. Ne serait-ce qu'avec, genre, j'ai des trésors que j'ai chopés. C'était des armes dont je n'avais pas du tout besoin. Je les ai vendues et ce genre de choses. Et je me suis fait attaquer par des monstres dans les gorges de Paramina. Mais les gens du sanctuaire sont venus à mon secours. Je leur dois la vie. C'est beau, ça. À ce campement, on n'est pas des plus confortables. Mais on y est à l'abri des monstres et de la guerre. C'est tout ce qui compte pour nous. Le sanctuaire de Buromisas ouvre ses portes à tous les peuples pour leur offrir la sérénité. Que le Tréhaut veille sur vous Faram. Alors moi, ces histoires de Tréhaut et tout ça, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais après, le lieu en lui-même, ça a l'air d'être bien. Si ça sert à tous ces réfugiés, en ces temps de guerre, c'est un havre de paix. Les gens du sanctuaire font beaucoup pour nous. Il faut trouver un moyen de nous rendre utiles, nous aussi. Ça, c'est beau, ça. Une belle manière de raisonner. Je suis originaire de Nabradia. Mon village a été réduit en cendres pendant la guerre. Il y a deux ans, j'ai réussi à m'enfuir. Tant bien que mal. J'envis les gens de Dalmasca à là-bas. Ils sont juste sous l'occupation de l'Empire Arcadia. Moi, mon pays a été totalement rasé. Je comprends. Ah, il n'y a que des pauvres ici. Il ne doit pas y avoir grand-chose de valeur dans ces tentes. Remarque, je n'avais pas l'intention de voler quoi que ce soit. Je ne saurais pas où aller si on me chassait d'ici. Oui, voilà. Alors, ce serait bien que tu ne serait-ce qu'arrête d'avoir ce genre de raisonnement. Ce serait sympathique. Oh ! Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est des chevaux de traits poulet. Des yaks. Des yaks-oiseaux. Alors, on dit que même les rois et les empereurs tremblent devant le grand pontif Anastasis. Si c'est vrai, il devrait punir les responsables de toutes ces guerres au lieu de méditer dans sa montagne. Après, peut-être que c'est justement grâce à son statut assez neutre qu'il ne s'en prend pas en plein la gueule. Est-ce qu'il est en sécurité parce qu'il a une grosse force militaire ou est-ce qu'il est en sécurité parce qu'il a une grande notoriété ? Faites la queue et ne poussez pas, je vous prie. Il y en aura pour tout le monde. Vous avez bien raison. La soupe populaire. Ah, dis donc. Tu dois être nouveau, toi. Pas la peine d'essayer de risquer. Il y a à manger pour tout le monde ici. Ah non, c'est lui qui avait déjà parlé. Nous sommes venus de l'Arendis. Un petit pays dévasté par Arcadia. Il y a plus de dix ans. Ah, tu n'étais peut-être pas née à l'époque. Les victimes de la guerre arrivent de tout Ivalis pour trouver refuge à Buromisas. Ce campement est en plein... En est plein à craquer. Attends, ça fait dix ans qu'il est venu ici ? Ça fait dix ans, ça fait un peu long. Oh, la petite tente. Enfin, la tente. Grosse carcasse qui sert de maison. Ici, on mange à notre faim tous les jours. C'est le paradis comparé au village où je suis né. Il y a une Viera dans l'enceinte du sanctuaire. Elle s'appelle Remélie. Elle est fidèle à la réputation de son peuple. Pas très sociable. Ah ouais, super. Ah quoi ? Tu es passé par la jungle de Golmor. Tu plaisantes ? Je croyais que les Vieras empêchaient les humains de la traverser. On s'est arrangé. On s'est arrangé. On s'est envoyé un petit fax. Je suis plein de sympathie pour tous ces gens. J'ai jamais mis les pieds dans le sanctuaire même. Il paraît qu'on ne nous donne pas à bouffer là-bas. Mais si tu veux y aller, c'est un peu plus haut. Regarde un peu toutes ces tentes. Il y en a de plus en plus chaque jour. Je crois que je vais repartir. Il y a trop de monde ici. Ça deviendrait tout fort. Ça fait un bidon vide, normalement. Vous êtes venus en pèlerinage ? Le sanctuaire est juste derrière cette arche. Que le trait ouvreille sur vous, Faram. Faram à toi, mon gars. Faram à toi. C'est bien un truc qu'on ne peut pas retirer à ce jeu. C'est que les petits personnages qui parlent. Les petits citoyens qui d'habitude donnent juste des infos sur la pluie le beau temps. Là, ils portent quand même une bonne dose de l'or. Ils donnent une ambiance qui est autrement plus sympathique. Que dans certains jeux où les dialogues ne vont pas chercher bien loin avec ce genre de NPC. Et ce n'est pas pour autant des dialogues trop longs. Ça reste une à deux répliques. Mais elles sont souvent lourdes de sens ou de passé. Elles sonnent juste. Bienvenue au sanctuaire de Buromisas. Siège du kiltianisme. Qu'est-ce qui vous amène en ce lieu sacré ? Alors moi, je ne sais plus très bien ce qu'on vient faire ici. Je crois que c'était... C'était Jean-Claude, le petit frère, là, qui nous avait dit de venir. Il faut essayer de faire une trêve ou un truc comme ça. Du coup, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment là ou l'autre. Non, pèlerinage. Vous trouverez sa grâce, le grand pontife Anastasis dans le temple, un peu plus haut. Les vaisseaux ne peuvent pas voler dans le Jagd. Alors, je suis venu par la mer. Je ne suis pas infidèle de Kiltia, mais le paysage grandiose au coffre Buromisas m'a profondément ému. Écoute, mec. Si tu es ému, c'est tout ce qui compte. Oh ! C'est un petit truc à lire au fente. Il n'existe malheureusement aucun sort permettant de multiplier la nourriture. Il faut encourager les réfugiés à retrouver peu à peu leur autonomie. Eh oui. Bien sûr. On dit que les îles flottantes des environs seraient les débris d'un continent céleste très ancien, aujourd'hui disparu. Il semblerait qu'elles aient le pouvoir d'absorber l'énergie qui permet aux vaisseaux de se maintenir dans les airs. C'est beau. C'est beau. Ça a un style. J'ai un étrange pressentiment. Depuis quelque temps, je prie pour que mon intuition me trompe que le Tréau veille sur le sanctuaire Faram. Ah, ça, généralement ? Ça, généralement, c'est que ça va être la merde. C'est que finalement, ce sanctuaire ne va plus en être un. Nous avons de plus en plus de réfugiés, mais de moins en moins de pèlerins. La foi est pourtant un soutien important, en cette époque troublée. Oui, mais... Comment dire ? Ça dépend des gens, bien sûr. C'est un bon levier de motivation, la foi. Mais il y a un moment donné où tu ne peux plus te permettre d'encourager ta foi. Soit ça devient ton dernier recours, soit tu ne peux plus te permettre de continuer à la conserver. Parce que tout simplement, bah, t'as la dalle. T'as la dalle, t'as la dalle tendée à des besoins beaucoup plus... Beaucoup plus primaires. L'aura de sa grâce, le grand pontife Anastasis, protège Buromizas. Autrefois, un puissant dragon tenta de s'emparer des reliques du sanctuaire, mais sa grâce, Anastasis, le repoussa au fond des gorges de Parabina. Ah oui, d'accord. En fait, c'est un seul mec qui est juste trop fort, apparemment. C'est la fameuse Vieira, Griménie. Laisse-moi les humains, ce sont des êtres faibles. Au cœur, vile et lâche. Je n'ai nullement l'intention de m'acoquiner avec eux. Attends. Juste tester un truc. Ah oui, non, je suis obligé d'avoir Venn. J'aime dire si je change de capitaine... Capitaine abandonné. Pliège et crustacé. Est-ce que ça marchait ? Mais visiblement non. Vous accompagnez le seigneur Larsa, le grand pontife. Attendez votre venue, je vous en prie à entrer. Ah voilà, on a un rendez-vous. Bonjour, j'ai un rendez-vous. 13h47. Rendez-vous avec le grand pontife. Voyez attendre dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Oui ! Bonjour. Ah bah il est endormi, monsieur. Ah, il doit méditer à tous les coups. Ils ont dit, ils méditent dans la forêt. Vann est déjà au bord. Il n'en peut plus. Ah oui. Ah oui. C'est bon là. Oh là c'est qui lui ? C'est trop bien de jeu ? Ah un Rosaria. Ah bon. Très bien. On en est là. Arushido Margaras. Arshed Denka. Au revoir. Un peu de loup à côté à votre croix. Arushido Margaras. C'est bon. C'est bon. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est bon. C'est bon. C'est un rêve. C'est bon. C'est bon. C'est un rêve. Il y a un rêve. C'est bon. Ah ! Ah ! Les choses ont avancé du côté de l'Empire. Je comprends mieux. Au début je me disais, ouais non, le mec arrive, il va mettre le boxon, mais en vérité, non, il y a surtout des infos que nous n'avions pas. Oh et en plus il pense que c'est le Sénat qui a fait ça. Qu'est-ce que le Sénat qui a fait ça, c'est un poids sans 있을... Quelle tristesse. Il a l'air fort ? Il a soulevé plus de 100 kg d'armure avec une main. Oui voilà on est d'accord. Il faut se calmer monsieur. Il sera très certainement en sécurité avec toi. Il a quelque chose pour toi aussi. Il a quelque chose pour toi aucase pour que la femme, je suis avec taropé. Non, non. Il est encore un petit peu. Il faut changer d'un lentil? Oui, oui. Il faut faire simplement cette décision de la femme, mais ça nous permet de... Ah non ! Sous-titrage FR ? Elle sait qu'elle est déjà fichu. Sous-titrage FR ? Quel bâtard.